Donc j'ai une attache pour nos voisins romans. On appelle ça l'escrocring, c'est mon métier. Je suis en bonne compagnie avec ça. Je suis comore, vendeur de drogue. Philippe Morax qui arrive dans le grève. Qui c'est ce ? Ça va presque me faire oublier qu'il est 7h. L'invité du matin. Et ce matin, nous avons le plaisir avec David Letard d'accueillir en premier lieu une chanteuse, auteure, compositrice qui a su se renouveler continuellement en révélant ainsi une détermination insoupçonnée à vivre pleinement la vie. Elle est une artiste aux multiples talents et nous sommes ravis de la recevoir sur le plateau. Ensuite, nous avons le privilège d'accueillir également un artiste polyvalent, lui aussi, explorant des domaines du théâtre, du cinéma, de la musique et de la danse. Sa carrière cinématographique est marquée par plusieurs apparitions dans des films de renom. Aujourd'hui, il est avec nous en tant qu'auteur, compositeur et interprète. Nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau Fanny et Tom Leib, frères et sœurs. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Merci d'être avec nous de si bon matin. Plaisir. Franchement. Après une belle soirée. Ça va. Comment allez-vous ? Très bien. Ça va bien. Ça a été plaisir de vous voir. Merci. C'est la première fois qu'on vous voit les deux. Aussi tôt le matin. Ensemble, si tôt le matin. Sur un plateau de télé, c'est ça ? Oui. En tout cas, bienvenue. Merci d'être là. Et David, on va parler musique, bien sûr, ce matin. Musique et pas que. On va pouvoir parcourir ensemble votre actualité actuelle. Et puis, il y a aussi peut-être quelques mois, parce qu'elle est toujours aussi passionnante. Et puis, je dirais un peu plus également sur la suite pour vous qui s'annonce. Tout aussi enthousiasmante. En tout cas, si ça va comme ça pour vous, on y va ainsi. Et j'ai envie de démarrer avec vous, Fanny, avec un single en collaboration avec de nombreux autres artistes qui est sorti il y a quelques semaines. Tous unis pour l'enfance. On va écouter un extrait. Voir un extrait. On les a reçus ici aussi, l'association Tous unis pour l'enfance. Là, on peut vous voir dans le clip. Le monde, on fait ce que tu veux. C'est une belle déclaration. Et puis, vous avez été incorporé dans le projet avec Yvan de Stevans. Oui, que j'aime beaucoup. Et qui a pris le projet dans ses mains merveilleusement bien. Parce qu'il y avait beaucoup de choses à organiser. Il a chapeauté ça merveilleusement. Top, quoi. Il nous a tous gérés. Parce que ce n'est pas facile de gérer les artistes avec les artistes. Les répétitions, bien gérer le spectacle. Franchement, il est top. Il y avait 13 en tout. Just Tears, Alio, Stevans, Gaëtan. Stéphane aussi. Et puis, un concert, je les ai donné à l'Alhambra il y a quelques jours. Aussi, à Genève. Ce s'est bien passé. Très bien. Salle pleine. Super belle énergie. Très très chouette. On peut imaginer Tom une prochaine fois dans la collaboration. Enfin, il faut mettre des artistes français aussi. C'était que les artistes suisses. Alors, Fanny est française ? Oui, je suis française. Je ne sais pas d'ailleurs. On est frères et soeurs. Je note, donc ça marche. Non, mais la musique non, ok. Si vous acceptez les artistes français avec plusieurs. Mais je ne sais pas, tu es considéré comme une artiste suisse ? Ça, c'est une question. Vous me considérez comme une artiste. Monkophone. Je devais répondre, comme une artiste avec un grand ral. Ah, bien, oui. Pas mal, hein ? Très joli. Très chasse. Alors, on peut imaginer Tom peut-être pour une prochaine fois avec une collaboration. Au mois de décembre de l'année passée, sorti un autre titre. Rock, blues, gospel même. J'adore. « When a man needs a woman », Tom Leib. « When a man needs a woman », Tom Leib. Il fera n'importe quoi. C'est du vécu, Tom. Ou bien, je ne sais pas. Racontez-nous. C'est du vécu. Oui, c'est du vécu. C'est du vécu, c'est important. D'ailleurs, je pense qu'il faut écrire des chansons sur des choses qui nous inspirent, ou même des choses qu'on a vécues. Oui. Et effectivement, je me suis senti capable de faire n'importe quoi pour une femme, une femme. Donc, ça m'a inspiré ce titre qui vraiment... Alors, beaucoup de gens pensent que c'est une reprise de « When a man loves a woman ». Oui, oui. Ils me disaient « Ah, t'as fait une reprise de ça ? » Je dis « Non, allez écouter sur YouTube, c'est pas ça. » Continuez vos parcours respectifs, votre actualité. Et puis, Fanny Leib, vous racontez avec pudeur votre vie, votre tracas, si je puis dire, et surtout votre renaissance, votre courage, en fait, face au vent. C'est vous transformer une période traumatisante, un supplime ouvrage et projet qui est sorti il y a quelques semaines. Alors, racontez-nous en quelques mots encore. Vous t'avez déjà venu pour en parler ici. Oui, vous t'avez venu. Merci, une bande dessinée sur mon histoire. J'ai eu besoin de la partager. J'ai tellement grandi et appris en traversant cette épreuve-là que si je ne l'avais pas transmise, cette expérience, j'aurais eu le sentiment de la trahir. Donc, finalement, ce besoin, en tout cas, d'aider, de pouvoir guider, d'accompagner c'est pour ça que cette BD existe, c'est pour accompagner les gens qui en ont besoin. Et en BD, ça permet aussi, parce que je sais que c'est une question qu'on me pose beaucoup, pourquoi la bande dessinée ? Parce que c'est plus léger, ça dédramatise et il y a des dessins. Je trouve ça chouette comme ça. Les dessins sont accompagnés par Cyriel Pizapia, justement, pour l'illustration. C'est pas du tout. Ah, mais mince, il faut que le stagiaire change le tag. Sur le dos de votre veste, sur la couverture du livre, en tout cas, on peut lire le mot fearless, justement. C'est un mot qui vous accompagne. C'est le titre aussi qu'on peut écouter et voir actuellement. C'est un titre, j'espère que je ne vais pas me tromper cette fois-ci, que Tom, vous avez également écrit. Dans la bande dessinée, d'ailleurs, il y a la séquence de Tom et moi qui écrivons justement Fearless. Et dans cette bande dessinée, il y a des QR codes et ça permet de la rendre un peu plus interactive. Et donc, on prend son téléphone et claque sur l'instant, vous voyez la petite vignette en bande dessinée, et hop, vous avez accès tout de suite au son Spotify, Deezer, ou autre plateforme. Autre plateforme, oui. C'est tiré de l'album aussi, The Awakening, en 2020, c'est vous qui l'avez écrit avec... Il a eu un rôle très important. C'est bien, un rôle important. Je pense que, Fanny, vous avez pu compter sur toute la famille, votre compagnon, votre sœur aussi. Votre sœur, vous êtes des artistes, votre sœur qui est productrice dans le cinéma, qui est aussi bonne comédienne, d'après ce que j'ai pu lire. Elle a aussi des petits... Elle pourrait, peut-être. Oui, elle a effectivement un talent pas caché, parce qu'il est là, mais qu'elle a décidé de ne pas exploiter encore. Mais ça viendra. Si la vie lui met ça sur la route, je pense qu'elle le prendra. Fearless, justement, c'est important aussi, ce soutien. Ce soutien avec la famille, c'était, je pense, primordial, en fait. Oui, oui, c'est un cadeau de la vie pour moi, de les avoir, en fait. Oui, j'ai beaucoup de chance. Face au bon de Fanny Leib et de Cyril Pizapia, disponible évidemment aux éditions Le Duc Graphique. C'est une BD qui procure de l'espoir. Ah ouais. Ça va presque me faire oublier qu'il est 7h. L'invité du matin. On reçoit ce matin Fanny et Tom Leib sur le plateau. On parle musique, mon cher David. Ça va toujours, les amis ? Très bien, merci. Oui, le café est bon. Le thé. Ah, vous êtes pris du thé ce matin. C'est un thé. Le thé, oui, c'est pour la voix, c'est important. Oui. Et puis on a beaucoup chanté hier. David Autard. On va revenir dans un instant dans la musique, autant avec vous Fanny qu'avec vous Tom. Mais là, j'ai envie de revenir avec, en fait, Joyeux Noël. Joyeux Noël avec Madame Ariel Dombal. C'est, vous avez justement, parce que vous êtes aussi cette casquette d'acteur, le téléfilm Mon Livreur de Noël. Vous avez téléfilmé en Alsace. Oui. Strasbourg, c'est juste ? Juste en dessous, Mulhouse. Mulhouse, Mulhouse. Je ne veux pas, pour ça que je ne donne pas c'est vraiment des informations neuves. Il n'y a aucun souci. Il n'y a aucun souci. Ça, c'est le rôle. Et c'est quelque chose que vous avez souhaité, en fait, l'année prochaine sur France 2. Absolument. Oui, entre le tournage et la diffusion il y a à peu près un an. Et puis bon, ça sortira, effectivement, à la période de Noël. Oui, ça reste des bons souvenirs. Oui, magnifique. Oui, parce que j'ai travaillé avec une réalisatrice que j'affectionne grandement, qui s'appelle Cécile Arouot, qui a donc pris en main ce projet et qui m'a proposé ce rôle très tendre, très joli rôle d'un jeune père de famille qui court après des livraisons le soir de Noël et qui donc manque de passer Noël avec ses enfants. Oui. Donc c'est sur fond social, mais c'est très bien fait, c'est drôle et c'est intéressant. Très beau film. Il n'y a pas longtemps, vous êtes aussi lieutenant Olivier Finet du SRPJ d'Angers. Oui, je me suis appelé Olivier Finet une fois dans ma vie. Pendant un mois, je me suis appelé Olivier Finet. Il y a une coproduction en Belgique et en France qui a déjà été diffusée. Il y a d'autres encore... Non. Est-ce qu'ils vont arriver comme ça ? Je l'espère, oui. Je ne parle pas trop des choses du futur. J'ai une petite appréhension, plutôt une superstition, on va dire, que ça ne se fasse pas. Donc je ne vais pas en parler, mais il y a d'autres choses qui arrivent. Le livre de Noël, ce con de Noël avec Ariel Dombal et vous Tom Leib. Rendez-vous donc à Noël 2024 sur France 2. Puis j'aimerais aussi revenir avec vous Fanny sur un titre qu'on adore sur M et j'en reviens encore avec le groupe Stéphane, enfin en tout cas avec Yvan Franel. Le titre Hater, c'est sorti il y a plusieurs mois, je crois que c'était janvier ou février de l'année passée. Là aussi, c'est un titre fort. Vous l'avez collaboré ensemble sur ce titre. Oui, c'est vrai qu'un jour, Yvan m'appelle, il me dit, écoute, ça fait quand même très longtemps qu'on se croise sur des festivals, qu'on déconne, qu'on voit des coups après, qu'on parle de musique. Bon, il serait peut-être temps qu'on fasse un duo, non ? Et je lui dis, écoute, ouais, à chaque fois on dit, on fera, on fera, on fera. Et puis d'un coup, il m'appelle, il dit, on le fait ou pas ? Je dis, oui, ok, on le fait. Et puis voilà, c'est arrivé. Et puis comme j'aime beaucoup Yvan, je trouve que c'est un mec vraiment sympa, qui se donne, qui est très motivant et qui est professionnel. Moi, c'est là, ils m'ont toujours fascinée parce que je trouve ça absolument génial. Et c'était chouette de faire ça avec lui. Vous avez été aussi sur la scène au Groove à Genève pendant une semaine. C'est eux qui faisaient une sorte de résidence. Ils faisaient, ouais, effectivement, la sortie de leur album ou quelque chose comme ça. Et je suis venue jouer avant, ouais. Un petit retour sur en arrière avec vous, Tom. Et là, on est en automne 2023 et ce titre fort, brand new day. Il y a un petit air de Bradley Cooper, on va vous la dire bien déjà, non ? Je pense que là, je suis peut-être le chapitre parmiers. Non, mais c'est un petit air, mais quand on voit dans le clip, il y a un petit air de Sting aussi à la guitare. Sting, vous avez fait la première partie, non ? Oui, j'ai fait... Alors oui, ça... Ça, quand même. Ouais, ça, quand même. Il y a quoi, il y a 3-4 ans, à Nice ? Il y a déjà... Merde, plus ! Plus, ouais. Ouais, 2019, c'était à Nice et à Grenoble, exactement. J'en garde un souvenir fou parce que... En fait, ce qui m'a le plus marqué, c'est le choc, enfin, pas vraiment le choc, je veux dire l'ascenseur émotionnel du public de 10 000 personnes au Palais Nicaïa à Nice qui sont persuadés que c'est Sting qui va rentrer en scène. Je m'en rappellerai, ça. C'est à dire qu'il y a eu un... Je me suis pris une vague de hurlements jusqu'à ce qu'ils se disent... C'est pas que c'est passé. C'est la fleur. Genre... Bon, là, je ne vais pas commencer derrière. Tu démarres un peu en lisé, quoi, t'es avant. Ok ! Tu fais une petite vanne au micro, genre... Ben alors, tiens, il ne se passe rien. Mais bon, c'était magnifique. Magnifique. Ouais, au niveau composition, alors là, bien sûr, il y a quelques semaines, quelques mois, il y a quelque chose de nouveau aussi qui arrive peut-être pour vous, et les projets. Oui, ben ça, je peux en parler parce que pour le coup, c'est concret. Je sors, en fait, jusqu'à la fin de l'année, un single par mois. Voilà, ce qui me permet, moi, de rester un peu actif et d'avoir constamment de la musique qui sort. Je trouve ça plutôt agréable. Et donc, tous ces morceaux se rejoindront dans un album qui sortira, je crois, fin septembre, début octobre. Donc voilà, tous les mois, à partir du 29 mars, quelle journée ? On est vendredi. On est vendredi 23 ? On est vendredi 22. On est vendredi 22, et il est 7h16 du matin. Donc, à partir de dans huit jours, 22 moins 7 plus 9, ça fait 29. Le 29 mars, il y a un titre qui s'appelle « This Love ». Mon single s'appelle « This Love ». Vraiment, ce que Juliette... Fanny aussi, la musique, ça va, il y a quelque chose qui... Oui, j'ai marqué une petite pause avec elle. J'en avais besoin. Mais... Il y a eu la bande dessinée entre. Mais, oui, voilà, l'idée, c'est de... Je suis en plein processus de recherche, de création, parce que l'idée est de revenir avec quelque chose de complètement nouveau, et en français, cette fois. Oh là là ! Donc, ça me demande un challenge personnel avec moi-même. d'aller chercher vraiment plein de choses au fond de moi, et d'essayer d'écrire un maximum toute seule, aussi, ces textes-là. Génial. Et c'est difficile de trouver son identité, c'est pas du tout la même approche en anglais, mais ce challenge, maintenant, vraiment m'attire beaucoup, donc je suis en plein dedans, avec des hauts, des bas, des doutes de l'artiste, mais j'y suis. Et cet album arrivera un jour. On peut imaginer que frères et sœurs puissent à un moment donné se rencontrer sur un des deux... Peut-être sur un titre, nous verrons, oui. Bien sûr, bien sûr. Alors, c'est vrai qu'on a collaboré beaucoup dans l'ombre, je dirais, puisqu'on a composé des morceaux ensemble, mais ouais, faire un duo... Certainement, mais j'aimerais bien qu'il y ait peut-être des collaborations sur cet album. John Tears, par exemple, que j'aime beaucoup. Mon frère, que j'aime beaucoup. Tina Turner. Tina Turner. Non, mais voilà. A voir. A voir les choses. Putain, le con, j'aime faire une vanne de quelqu'un qui est décédé. C'est nul. C'est réalisé aussi. C'est vraiment le mâton. Je voulais me dire en oeuf. D'accord. On peut peut-être couper en montage. Non, on est en direct. En ressemblant, Fanny Leib, elle adore ce titre. Oula, en ce moment ? Quel titre que j'ai vraiment adoré quand il est sorti ? C'est un truc de fou, moi. C'est énorme. London Grammar, bien sûr. Là, on s'est sorti il y a 10 ans, en 2013, d'un album If You Wait. Oui, mais je ne savais pas que c'était un titre actuel qu'il fallait chercher. Ah non, du tout. C'est à 15 ans, le morceau que j'ai choisi. C'est incroyable. Pourquoi ce titre, justement ? London Grammar... Quand c'est sorti, j'ai trouvé ça du nouveau, en fait. Il y a peu d'artistes qui m'ont fait ça. Jacob Collier l'a fait aussi, par exemple. C'est espèce de... Quand tu écoutes quelque chose, tu fais, wow, ok, c'est frais. Il y a quelque chose que tu n'as pas eu l'habitude d'entendre. Que ce soit la voix, que ce soit la simplicité des arrangements qui sont très minimalistes. Vraiment un climat. J'aime beaucoup dans la musique cette connotation de climat. Et je trouve que dans cette chanson, on y est complètement. Oui, c'est réunis-toi. J'adore ce groupe, en fait. J'adore. Pour Tom, c'est John Mayer. Bah oui. Même là, même là, j'ai... Tu vas le voir, là, dimanche. Imagine que cette chanson, je pense que j'ai écouté 2466. In Your Atmosphere, ouais. Ouais, In Your Atmosphere. Même là, là, vous la mettez comme ça, là, elle me fait quelque chose. Incroyable. C'est super. J'aime bien In Your Atmosphere, c'est le titre pour... Moi, j'ai vraiment l'impression qu'il fait partie de la famille, ce mec, là. Ouais. C'est une très bonne vanne, parce que c'est vrai. C'est hallucinant, parce que je peux quand même raconter que quand tu es parti vivre à New York, Tom ne faisait pas de musique, rien du tout. Et il est un jour tombé sur John Mayer dans une vidéo où un pote qui était quasi de faire un côté truc, il a passé des heures à regarder ses vidéos, à tout analyser, il a pris la guitare en regardant que les vidéos de John Mayer. Il connaît tout. Même dans la voiture, hier, avec Kenny, en venant au concert, qui est mon guitariste que vous connaissez depuis des années, bah, ils n'arrêtent pas de parler de John Mayer, de John Mayer, c'est beau le... Et t'inspires beaucoup et t'as ta patte, t'as ta patte complètement, mais... Ouais, non, mais c'est une patte inspirée, quand même. Et je le revendique et c'est très bien, mais... Quand j'écoute ce mec-là, bah, ça me rappelle... ça me rappelle toi. Même si c'est pas du tout la même chose au niveau vocal, mais... Ouais. Vous n'êtes pas venu seul, vous êtes venu accompagné d'une guitare, c'est aussi pour une surprise. C'est peut-être le moment bientôt de la sortir, justement, pour un petit morceau en live que vous allez le jouer. Oui, c'est un morceau de tome. Ok, là. Sous-titrage ST' 501 My older sister says Hold on And drop the rage Do yourself a favor, brother Let it out I don't always have a plan I'm busy trying To understand The motives in The tragedies I hear about I'm thinking I'm not in my body None of my body None of my body I'm thinking I'm not in my body None of my body I'm not in my body I'm not in my body I'm not in my body I'm a fighter On the ring Yet a child Who barely knows a thing Who wants to learn it all By tomorrow I'll be gone Driving somewhere To a beat of song Without a friend to call High rose and flower fields I have the sense Of how I feel It takes a while To flip the page And move on I paint it white The shades of grey And draw a smile Back on my face A thousand miles Is all it takes To get on I'm thinking I None of my body None of my body I'm thinking I None of my body None of my body None of my body I'm thinking You're the best I ever had The more we drifted, baby The less we tried But love is like the weather The weather No, I None of my body None of my body I'm thinking I'm thinking None of my body 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 Merci pour ce cadeau aussi bon matin merci beaucoup à tous les deux qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter aujourd'hui à tous les deux une bonne journée déjà Fanny moi je te souhaite beaucoup de belles choses avec cet album en français oui moi je te souhaite aussi tu sais quoi qu'on fasse plein de scènes et qu'on soit content qu'on s'appelle quand toi tu joues là moi je joue là merci à tous les deux Enlemedia